... On va aborder maintenant la question des entreprises qui ne vendent que des agroéquipements et des services. Donc là, on a, si on regarde du côté de l'outil de production, donc de même, les compétences, les technologies et les finances sont des ressources clés. Les matières premières sont assez peu citées. Et bien que ces entreprises utilisent de l'énergie, de l'électricité, utilisent l'eau, c'est assez peu cité comme ressources clés. Et en termes de partenaires clés, là on voit que prioritairement, c'est les financeurs, parce qu'effectivement, pour construire son agroéquipement, qui est souvent un équipement high-tech, et bien elles ont besoin de capital et de financeurs qui rentrent dans leur entreprise. La recherche et l'enseignement, pareil, de même, est un partenaire clé. Les collectivités, les fournisseurs sont moins cités. Les business, ce qu'on appelle les business angels, sont aussi un peu moins cités. On trouve aussi des incubateurs. Les incubateurs, ce sont des structures publiques et parapubliques qui accueillent des jeunes porteurs de projets, jeunes ou moins jeunes en termes d'âge, mais des porteurs de projets pour les accompagner, les aider à développer leurs projets. Les structures de coûts concernent la recherche et développement, les ressources humaines et le matériel. Vous verrez, dans toutes ces organisations marchandes et productives, on va retrouver dans un ordre différent les structures de coûts, mais globalement, on retrouve ces trois grosses catégories de structures de coûts. Si on regarde du côté de l'offre, là, principalement, les clients sont des entreprises. Les valeurs proposées, on retrouve toujours en priorité l'environnement et la santé. L'économie, un peu moins citée. La sécurité alimentaire, un tout petit peu moins citée. La question éducative, de l'aménagement urbain et du lien social est un peu moins citée. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, quand on va à des agroéquipements, ce sont des technologies qui ne permettent pas forcément aux citoyens de venir aider ou participer à la production de l'aigu. Les sources de revenus de capital, alors, les fonds privés sont cités de façon majoritaire pour un apport en capital ainsi que des subventions. Et les subventions, c'est aussi des subventions à l'innovation ou des subventions à la création d'emplois ou alors, effectivement, des, je dirais, de l'allocation de fonciers à des prix, je dirais, peu élevés. Et puis, bien sûr, intervient la vente et la banque, la BPI, pour aider les entreprises à développer leur innovation.